Lecture du livre de la Genèse au chapitre 48 Or, après ces événements, on dit à Joseph « Voici que ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manasseh et Ephraim. Et après ce moment, il a dit à Yusuf « Il n'a pas été marié. » On l'annonça à Jacob en disant « Voici venir vers toi ton fils Joseph. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Puis Jacob dit à Joseph « Bref, le Dieu puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni. » Et il m'a dit « Voici que je te rendrai fécond et multiplierai ta descendance. » « Je ferai de toi une assemblée de peuples et je donnerai ce pays à ta descendance en propriété perpétuelle. » « Et maintenant tes deux fils, ceux qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je t'y rejoigne, ils sont à moi. » « Mais les enfants que tu auras engendrés auprès, après eux seront à toi. » C'est au nom de leurs frères qu'on les convoquera pour leur part d'héritage. « Quant à moi, alors que j'arrivais, de Paddan Rachel est morte dans mes bras, au pays de Canaan, sur la route, à une certaine distance d'Efrata. » « Et là que je l'ai enterré, je l'ai enterré sur la route d'Efrata, c'est-à-dire Bethlehem. » « À la vue des fils de Joseph, Israël dit, « Qui sont ceux-là ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici. » Jacob dit, « Amène-les-moi, je vais les bénir. » Les yeux affaiblis par l'âge, Israël n'y voyaient plus bien Joseph y approcher ses fils. Israël les embrassa et les étreigné. « Et il y a Israël, il a dit, « Il ne peut plus recevoir ton visage. » Puis il dit à Joseph, « Je ne pensais plus revoir ton visage. » « Et voici que Dieu m'a fait voir même ta descendance. » « Et il dit à Israël, « Jusuf, « Lame akoun ahsabu anni sa'ara wajhaka » « Wahouazakad arani l'ahu naslaka aydan » Joseph retira ses fils des genoux de son père et se prosterna face contre terre. » « Thumma akhrajahouma yusufu min bayini rikbateyeh wa sajada biwajjihi ila l'arbi » Joseph prit ses deux fils, Éphraïm à sa droite, soit à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, soit à la droite d'Israël. Il les fit s'approcher de celui-ci. Israël posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il avait croisé ses mains, or Manassé était l'aîné. « Fa madda Israël yumnahu faja'alaha ala ra'asi afra'im wa hua asgar, wa yassarahu ja'alaha ala ra'asi ma'assa muhalifan bayina l'yadayhi ma'a anna manassakan hua l'akbar, l'bikru. » Ensuite il bénit Joseph en disant « Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon berger depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, wa baraka Yusuf wa kala Allah alladhi sara amamahu abawai abrahim wa ashad, Allah alladhi ra'ani undhukuntu ilaha dhal yawm. » L'ange qui m'a libéré de tout mal, qu'il bénisse ses garçons, qu'en eux survivent mon nom, et le nom de mes pères Abraham et Isaac, qui surabondent dans le pays. Or Joseph dit que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Ephraïm. À ses yeux, cela ne convenit pas. Il saisit donc la main de son père pour la déplacer de la tête d'Ephraïm et la mettre sur la tête d'Ephraïm. « Vora Yusufu anna bahuja alayumna ala ra'asi afra'im, fasa avalika fi aineyhi fa amsaka biyadi bi abihi li ankulaha an ra'asi afra'im ila ra'asi manassa. » Il dit à son père « Pas ainsi mon père, c'est celui-ci l'aîné, met ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa « Je sais mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi grandira toutefois, son frère cadet sera plus grand que lui. Il aura pour descendance une foule de nations. » Il est béni ce jour-là en disant « Par toi Israël prononcera cette bénédiction, que Dieu te rende comme Ephraïm et comme Manassé. » Ainsi plaça Ephraïm avant Manassé. Alors Israël dit à Joseph « Voici que je vais mourir, moi, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner au pays de vos pères. » « Et moi, je te donne une colline de plus qu'à tes frères, si j'aime, que j'ai conquise des mains des Amorites par monarque et mon épée. » « Je te donne une colline de plus qu'à tes frères. » « Je te donne une colline de plus qu'à tes frères. » « Je te donne une colline de plus qu'à tes frères. » « Je te donne une colline de plus qu'à tes frères. »